... Signature ce matin à Bamako de 13 accords et conventions à l'issue de la tenue de la 12e session de la Grande Commission Mixte de Coopération Mali-Algérie. A l'occasion, les deux premiers ministres, Mouribou Keïta et Abdelmalek Selal, ont inauguré un boulevard qui portera désormais le nom du président algérien Abdelaziz Bouteflika. ... Tenu également ce matin à Bamako du Conseil extraordinaire des ministres du CILS, le Comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel. L'instauration d'un dialogue entre les partis et les différents acteurs du système en vue de trouver des solutions aux questions de gouvernance du comité, était le sujet au centre des débats. Merci de rester sur nos programmes. Bonsoir et bienvenue au journal. Le CILS, le Comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel, a tenu ce matin son conseil extraordinaire des ministres ici à Bamako, au centre des débats, d'instauration d'un dialogue entre les différents acteurs du système en vue de trouver des solutions aux questions de gouvernance du comité. Reportage de Dugoufana Traoué. Ce conseil extraordinaire du CILS, le Comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel, a permis au ministre de dégager les voies et moyens permettant de soulager la souffrance des 70 millions de personnes qui compte aujourd'hui l'espace CILS. Pour les ministres du CILS, un autre Sahel est possible malgré les alliats climatiques. Le CILS, depuis 1973, n'a cessé de mettre en commun des savoir-faire pour gérer les contingences climatiques qui compromettent notre sécurité alimentaire. Cette institution a connu de multiples crises de croissance et s'est toujours donné les moyens de s'en sortir en rebondissant chaque fois de la façon la plus équilibrée. C'est pourquoi, de nos jours, le CILS constitue un instrument sous-régional de développement des plus multisectoriels et efficaces. Après trois heures d'horloge de huis clos, les ministres ont levé tous les verrous qui empêchaient le comité de rouler aujourd'hui à plein poumon. Nous sortons de ce conseil avec un CILS doté d'une gouvernance fortement renforcée parce que nous avons échangé sur tout le dispositif par rapport au changement climatique. Comme vous le savez, nos pays sont suffisamment confrontés au changement climatique. Donc il fallait essayer de mettre à la veille du COP 22, il fallait essayer de mettre en phase notre sous-région par rapport aux exigences du changement climatique. A noter que le CILS compte aujourd'hui 13 pays. La deuxième session de la grande commission mixte de coopération au Mali-Algérie aboutit à la signature de 13 accords et conventions. Les deux pays renforcent leur partenariat, notamment dans le domaine de l'énergie, de la santé, de la sécurité et du commerce. Les accords ont été signés par les deux premiers ministres. 13 signatures pour donner un souffle nouveau à la coopération entre les deux pays. Les secteurs de l'eau, de la santé, de l'énergie, de l'environnement, de la sécurité, j'en passe, vont être renforcés. La partie algérienne est confiante du partenariat qu'elle entretient avec le Mali. 13 est un nombre qui porte chance. Je suis sûr que nous allons avoir beaucoup de bons résultats dans l'avenir. En tout cas, j'ai relevé que sur l'ensemble des points abordés, qu'ils soient politiques, économiques, sécuritaires, de bons voisinages, il y avait une parfaite identité de vue à nous tous de bien travailler et d'être confiants en l'avenir. D'autres accords signés à cette rencontre concernent le commerce, les mines et la communication. L'office de radiodiffusion télévision du Mali au RTM et la radio algérienne sont désormais liés par la coopération. Le Mali est simplement ravi et pense que le secteur privé a un rôle important à jouer dans ses relations bilatérales. Permettez-moi de vous dire que nous sommes, en tout cas, le reste pour nous-mêmes comblés. Et vous avez voulu que nos relations de coopération, dont nous nous félicitons, dépassent les bornes des deux gouvernements pour s'étendre aujourd'hui à la sphère de nos opérateurs économiques. Comme vous, je suis convaincu que le développement de nos pays passera par le dynamisme du secteur privé. Nous, le gouvernement, nous n'avons pas vocation à créer la richesse, mais que nous avons vocation à susciter et à encourager la création de la richesse et à veiller à la distribution saine, juste et équitable de cette richesse nationale. Les deux délégations ont pris connaissance des conclusions du premier forum économique Mali-Algérie. Ils prévoient la création d'un conseil d'affaires entre les deux pays. A l'issue donc des travaux de la grande commission mixte Mali-Algérie, les premiers ministres maliens et algériens se sont prêtés aux questions des journalistes au menu de cette conférence de presse l'application des accords et les instruments concourant à leur application et la venue de la coopération entre les deux pays. Compte rendu de Aloussénitouré. Cette douzième commission mixte Mali-Algérie est très symbolique au regard du niveau de représentation des délégations, ce qui dénote du contenu des accords signés. Tant on est convaincu de la faisabilité, de la pertinence d'un projet, ceci déjà c'est la moitié du chemin gagné. Mais quand on aborde une telle entreprise avec des doutes, des hésitations, ce qui est au rendez-vous, ce n'est pas le progrès, c'est l'hésitation. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Nous rêvons tous d'un grand Mali, nous rêvons tous d'une grande Algérie, nous rêvons tous d'une grandeur des relations entre nos deux pays. Nous y travaillons, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les relations algéro-maliennes ont été forgées depuis plusieurs années dans l'entente et la sérénité. Les résultats sont du reste palpables sur le terrain. L'application de ces accords se fait au moyen d'instruments consensuellement mis en place. Il y a en dehors de ce mécanisme, cette grande commission, qui vient de créer en son sein un conseil d'affaires. Il y a sur le plan sous-régional d'autres enceintes, le processus d'Alger, la CEMOC, des rencontres périodiques qui pourront nous permettre d'évaluer le chemin parcouru et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Nous avons le CEMOC qui réunit les chefs d'état-major et pour lequel on a décidé aujourd'hui sur la haute décision de deux présidents de la République de le redynamiser parce que nous considérons que c'est l'un des meilleurs mécanismes pour renforcer la lutte contre l'insécurité, le terrorisme et le narcotrafic dans notre région. La coopération entre le Mali et l'Algérie a un bel avenir si l'on en croit les deux chefs de délégation. Nous gardons l'espoir. Ce n'est même pas un secret espoir, mais un espoir parlant. Pour que les jours à venir, les mois à venir, nous permettent d'aller le plus loin possible puisque ce matin nous avons dit que la sécurité demeurait la condition préalable de tout développement. Nous allons donc prioritairement nous appliquer à faire en sorte que l'environnement dans lequel nous évoluons soit un environnement sécurisé, un environnement de paix et de stabilité. Je pense que, en toute sincérité, que l'ensemble des accords auxquels on est parvenu aujourd'hui est une avancée majeure. Mais pour moi, l'autre avancée, et qui correspond à l'évolution des relations économiques dans le monde et dans la région, c'est la mise en place d'un conseil d'affaires. La treizième commission mixte se tiendra à Taman Rasset en Algérie à laisser entendre le chef du gouvernement algérien. Illustration de cette belle coopération, un boulevard de Bomako portera désormais le nom du président algérien Abdelaziz Bouteflika. La cérémonie officielle du baptême s'est déroulée ce matin. En présence du premier ministre Mouribou Keïta et de son homologue algérien Abdelmaleka Selala, le boulevard Abdelaziz Bouteflika-Bomako symbolise les relations fraternelles entre les deux peuples. Reportage de Moussa Fani. La visite du premier ministre algérien au Mali a été l'occasion pour inaugurer un boulevard dédié à l'actuel président algérien. Le boulevard Abdelaziz Bouteflika est soutien entre le pont de Gourafada et le pont de Martyr sur la rive gauche du fleuve Niger. Ce boulevard Abdelaziz Bouteflika est le symbole des relations séculaires et fraternelles qui unisent les deux peuples des deux pays. On a appelé très souvent le Malien Abdelaziz Bouteflika, un grand Africain, un grand humaniste, un homme qui a dédié sa vie au bonheur des autres, à l'avènement de la paix, la stabilité à travers le monde. En tout cas, le Mali lui est reconnaissant et c'était le moindre pour que la jeunesse puisse se souvenir que le monde n'a pas commencé aujourd'hui, qu'il y a eu de grands hommes qui ont fait en sorte que nous puissions aujourd'hui vivre ces instants. En tout cas, nous sommes très très honorés d'avoir eu le sentiment que l'Algérie a accepté que ce grand nom puisse être donné à ce monument, ce qui va honorer non seulement la ville de Bamako, mais le Mali tout entier. Le président Abdelaziz Bouteflika a été une personnalité marquante dans le processus de la médiation pour le retour de la paix et de la réconciliation au Mali. Le premier ministre algérien a remercié les autorités maliennes pour cette marque honorifique à l'endroit du président Abdelaziz Bouteflika. Je suis extrêmement fier aujourd'hui d'avoir assisté à cette cérémonie. Pour nous, c'est un moment extrêmement fort. d'avoir choisi l'un des plus merveilleux et grands boulevoires de Bamako et l'avoir sanctifié au nom du président Abdelaziz Bouteflika, d'Abdelkadr, le Malien. C'est une symbolique extrêmement forte pour nous et pour tous les Algériens et les Algériens. Je ne peux que vous dire merci au nom du président de la République, en nom de tout le peuple algérien. Le boulevoire Abdelaziz Bouteflika, long de plus de 1500 mètres, passe devant le centre international de conférence de Bamako. On parle toujours d'Algérie avec l'ambassadeur de ce pays au Mali qui a célébré hier jeudi la fête nationale de son pays à sa résidence à Daoudaboukou. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités du Mali et des pays amis. Le temps fort avec Kadia Toukouné. C'est la résidence de l'ambassadeur d'Algérie au Mali qui a abrité la cérémonie commémorative de la fête nationale algérienne. Et séries sur le gâteau, c'est en présence du premier ministre algérien en visite à Bamako dans le cadre de la grande commission mixte Mali-Algérie. Cette date constitue un fait marquant dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, voire de l'humanité tout entière. L'Algérie indépendante s'est attelée à traduire le message de la révolution du 1er novembre 1954 en s'engageant résolument sur la voie du développement de la construction d'un état de droit et de l'amélioration des conditions de vie de sa population. En abordant la coopération entre le Mali et l'Algérie, M. Chebihi a rendu un hommage particulier aux Maliens qui ont soutenu et appuyé les Algériens au moment où ils en avaient besoin. Je ne saurais évoquer la date historique du 1er novembre 1954 sans rendre un hommage appuyé aux Maliens et Maliens qui ont soutenu la révolution algérienne à partir du Front Sud. Je veux les assurer que les Algériens n'oublient jamais ceux qui les ont aidés dans les moments difficiles. Ils sont les précurseurs de l'amitié qui existe aujourd'hui entre l'Algérie et le Mali. Les relations bilatérales entre le Mali et l'Algérie sont excellentes selon le ministre malien des Affaires étrangères. Nous nous réjouissons à cet égard de constater aujourd'hui que nous avons lancé ce forum économique entre l'Algérie et le Mali et nous espérons que ceci permettra de renforcer la coopération transfrontalière, de renforcer le développement d'infrastructures que nous pouvons partager, qui puisse aussi constituer un cordon ombilical pour encore cimenter davantage les relations qui unissent nos deux pays. La commémoration de la fête nationale de la République d'Algérie au Mali a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont le premier ministre malien Moudibou Keïta, des membres du gouvernement, des officiers de l'armée, des ambassadeurs accrédités au Mali, des députés et les signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Voilà, après donc 48 heures de visite au Mali, le premier ministre algérien Adel Malek Selal a quitté Bamako ce matin pour Alger. Au cours de son séjour, plusieurs accords ont été signés dans le domaine de la justice, de la sécurité, de la formation. Adel Malek Selal a été accompagné à l'aéroport international Moudibou Keïta de Bamako-Séry par le premier ministre Moudibou Keïta et plusieurs membres du gouvernement. comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images. Il part donc du premier ministre Adel Malek Selal pour Alger après 48 heures de visite dans notre pays, une visite fructueuse. Le premier ministre Adel Malek Selal qui quitte donc Bamako pour Alger, c'était donc ce matin. elle est accompagnée par le premier ministre et certains membres du gouvernement à l'aéroport international Moudibou Keïta de Bamako-Séry. Le premier ministre Moudibou Keïta qui accompagne donc son homologue algérien, Adel Malek Selal qui quitte donc la capitale malienne pour se rendre à Alger après une visite fructueuse de 48 heures dans notre pays. Le chef de l'Etat a réussi cet après-midi. Le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger ainsi que les ministres du Sud sont présents à Bamako dans le cadre de leur conseil extraordinaire. Tous sont venus faire part au président de la République, de l'avis de leur organisation et le remercier pour son accompagnement. Nya Nya Aliou Traoré, compte rendu. Les défis majeurs de la sous-région, notamment la lutte contre la sécheresse, l'autosuffisance alimentaire et l'accès à l'eau potable discutée à Bamako. Le chef de l'Etat, en recevant madame le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, ABN, et les ministres des pays membres du CILS, s'assurent du bon suivi des missions assignées à ces organisations. Le CILS, dont notre pays assure la présidence, est un réunion extraordinaire à Bamako. Ces ministres, à l'issue de leur rencontre, sont venus rendre compte au président de la République. Notre réunion s'est tenue dans un excellent esprit de responsabilité et nous avons pris des décisions qui permettront au CILS d'aller de l'avant et de mieux répondre aux attentes de nos populations. Je peux dire que le CILS se porte bien. Nous avons pu profiter des sages conseils du président de la République du Mali, surtout en quelques semaines de la COP 22 qui se tiendra à Marrakech, au Maroc. Aussitôt après les ministres des pays membres du CILS, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu madame le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger. L'ABN couvre neuf pays de la sous-région, dont le nôtre. Sa mission principale est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin par la gestion durable des ressources en eau. Nous sommes venus pour nous entretenir avec lui, lui faire un compte rendu de nos activités et recevoir en retour ses conseils et ses orientations pour la bonne marche de l'instruction. Nous avons saisi l'occasion de le remercier pour tout ce qu'il fait pour la population du bassin du Niger. de le remercier pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme qui est un véritable frein au développement de nos pays. Madame Toubta, en quittant le chef de l'État, lui a offert un tableau illustrant les domaines d'intervention de l'ABN. Quant au chef de l'État, il lui a fait présent de deux ouvrages, l'un porte sur l'histoire de la ville de Bamako et l'autre sur la capitale régionale de Ségou. Le contenu de ce communiqué présent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger et conformément à l'engagement pris lors de la réunion de haut niveau sur le Mali et du débat général de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre 2016, Son Excellence M. Ibrahim Bouakar Keïta, président de la République, chef de l'État, a nommé M. Baba Akib Aydara, médiateur de la République, pour présider les travaux de la commission préparatoire et de la conférence d'entente nationale prévue par l'article 5 de l'accord. Cette nomination participe de la volonté ferme du président de la République de mettre en œuvre intégralement l'accord de paix et de renforcer les conditions de cohésion sociale, de stabilité et de paix au Mali. Autre sujet à présent, l'ambassadrice de la France au Mali a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Evelyne Décor, et Isia Tassidibé ont passé en revue la coopération entre nos deux pays. Parmi les sujets évoqués figure l'organisation du Sommet Afrique-France de janvier prochain, l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alché. Evelyne Décor, à sa sortie d'audience, est au micro de Agalich Agagis. C'est la première fois que je rencontrais le président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, je suis arrivée récemment à son tour. J'aurais dû le voir peut-être un peu plus tôt, mais son agenda ne le permettait pas. Donc je suis venue me présenter au président de l'Assemblée nationale. Nous sommes rentrés assez vite dans le vif du sujet, c'est-à-dire que j'ai évoqué les principaux points de ma mission au Mali, donc les points qui m'ont été fixés et nous avons évoqué bien entendu le suivi de l'accord de paix, nous avons évoqué également l'organisation du Sommet France-Afrique et l'importance que cette manifestation revêt à la fois pour le Mali et pour la France et puis nous avons évoqué les diverses échéances qui vont arriver pour le Mali, notamment le référendum et les évolutions constitutionnelles et institutionnelles que le pays va connaître. Nous avons évoqué les patrouilles communes que Barkhane a commencé à faire avec les FAMA dans le Nord et les éléments des groupes qui veulent bien travailler pour ces premières patrouilles qui sont je dirais des patrouilles expérimentales en attendant que les patrouilles mixtes soient mises en avant et comme je vous l'ai dit nous avons évoqué les avancées de l'accord de paix. Malgré ces avancées Kidal reste toujours hors du gérant de la République. Oui, j'espère que bientôt Kidal ne sera plus hors du gérant de la République. Je sais que le président de la République du Mali y travaille et je suis sûre que son implication personnelle donnera les résultats que nous souhaitons. Le ministre de la Justice garde des Sceaux Maître Mahmoudou Ismail Konate vient d'effectuer une série de visites d'échanges qui l'a conduite à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême. A l'issue des rencontres les différentes parties s'y sont réjouis de la tenue de ce cadre d'échange dont la pérennisation sera tenu pour consolider l'état de droit dans notre pays. Foussini Tunkara reportage. Le ministre de la Justice a voulu ce cadre d'échange pour renforcer la relation entre le gouvernement, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Les échanges selon le ministre Konate ont permis d'excerner certaines difficultés qui préoccupent les institutions judiciaires. J'ai souhaité donc aller à la rencontre des deux plus hautes juridictions en matière constitutionnelle hier vous l'avez rappelé en matière judiciaire aujourd'hui pour venir trouver l'incarnation de l'autorité judiciaire à travers la Cour suprême d'Humanie. Ce fut un plaisir que de venir à la rencontre des hauts magistrats un plaisir que je voulais partager avec eux ou dans le cadre des échanges que j'ai voulu avec eux qui m'ont permis aujourd'hui de venir prendre conscience de ce que c'est que la Cour suprême du Mali de ce que c'est que son rôle et sa mission et surtout rappeler à la Cour suprême aujourd'hui l'implication qui doit être la sienne aujourd'hui dans le cadre de la construction de l'état de droit. Hier nous l'avons évoqué du point de vue de la constitution aujourd'hui nous l'évoquons du point de vue judiciaire. A la Cour suprême tout comme à la Cour constitutionnelle les responsables et leurs collaborateurs serait juste de voir le ministre de la justice à l'air écoute. La vie de la ministre est même indispensable pour nous. Il est ministre de la justice et là la charge des droits de l'homme ça fait partie de nos compétences les droits de l'homme. On entend tout le ministère de la justice comme le ministère de la justice peut tout attendre de nous. et cette visite nous a permis vraiment d'échanger sur tous les problèmes que rencontre la justice donc il est normal que nous nous concertions et que nous sachions vers quel côté il faut aller pour le plus grand bonheur du citoyen malien. Le ministre de la justice garde des sous avant de quitter les lieux a rassuré ses interlocuteurs que ce cadre d'échange sera pérennisé afin de consolider l'état de droit. A l'invitation de son homologue du Sénégal Ousmane Tanor Djeng le président du Haut Conseil des Collectivités du Mali l'honorable Mamadou Satiki Djakite a participé le lundi 31 octobre dernier à la cérémonie d'installation du Haut Conseil des Collectivités Territoriales du Sénégal. La cérémonie s'est déroulée au Centre International de Conférence Abdujouf en présence du président sénégalais Maki Sall. L'événement est commenté ici par Al-Dumatina. Le Sénégal vient de se doter d'une nouvelle institution le Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Cette institution dont le président Ousmane Tanor Djeng va enrichir le dispositif institutionnel du Sénégal. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales va ainsi constituer un laboratoire où sera expérimentée la démocratie locale avec la présence de tous les ordres des collectivités. Dans son intervention, le président sénégalais Maki Sall a lué les qualités d'homme d'État d'Ousmane Tanor Djeng qualité qui lui confère selon lui tous les atouts pour faire assumer au Haut Conseil sa responsabilité sur la politique de décentralisation, d'aménagement et de développement territorial. Le Mali était présent à cette cérémonie à travers l'honorable Mamadou Satik président du Haut Conseil des Collectivités du Mali sur invitation d'Ousmane Tanor Djeng qui a salué son homologue malien pour le déplacement signe de la bonne santé des relations entre le Mali et le Sénégal. Le rapport d'Oin Business 2017 publié le 25 octobre dernier montre que le Mali a fait des avancées notoires à travers des indicateurs relatifs à la création d'entreprises, l'accès au crédit et l'amélioration du système de contrôle financier des entreprises. C'est à travers une table ronde et une vidéoconférence que le rapport a été présenté aux acteurs des investissements privés et publics au siège de la Banque mondiale à la CIE 2000. Compte rendu le Mali affiche la meilleure performance au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africain et moi, notre pays occupe la 141ème place sur 190 des pays de l'OADA grâce à l'amélioration du système d'information relative à l'accès au crédit. Beaucoup de faiblesses ont été signalées. Au moins, je les classe dans deux catégories, les mauvaises pratiques et les textes, la qualité des textes. L'appui au PME est un élément majeur du climat des affaires et nous avons tout à faire à ce niveau. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a un chantier vaste mais tout cela ne peut aboutir que dans le cadre d'une collaboration intelligente et réelle entre l'État et le secteur privé. Ce progrès majeur réalisé par le Mali est consécutif aux indicateurs relatifs à la création d'entreprises et à la réforme sur le capital minimum exigé qui a été réduit de 1 million à 5 000 francs CFA. Je pense que dans le contexte actuel du Mali où dans les médias internationaux on entend que l'Espalle est retombée de la crise sécuritaire du nord du Mali, il est important de temps en temps qu'on mette l'accent sur ce que le Mali réussit si bien. Et dans ce rapport du Business 2017, il est clairement indiqué que le Mali est le pays qui a été le plus reformateur dans l'espace OADA qui compte 17 pays et dans l'espace UOMOA. Pour les différents intervenants de cette table ronde, le Mali peut et doit améliorer ses performances avant la présentation du rapport de l'EU Business 2018, cela en améliorant les paiements des taxes et impôts. Les responsables de l'OPI, l'organisation patronale des industriels du Mali étaient face à la presse ce matin. L'objectif était d'échanger avec les hommes des médias sur les préparatifs de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, édition 2016, une journée qui s'y tiendra du 19 au 20 novembre au parc des expositions de Monaco. Reportage Moussa Fane. Il y ressort de cette conférence de presse que le Mali est le premier pays importataire de la zone UEMOA. Cette importation de produits industriels participe au déficit de la balance commerciale du Mali. Selon une étude de la BCAO qui date de 2015, cette balance est déficitaire d'environ 400 milliards de francs CFA. Notre pays trouvera la voie de l'industrialisation. Notre rôle est de participer dans nos plaidoyers, dans nos études, dans notre dialogue privé-public à faire en sorte que le plus rapidement nous puissions voir émerger une politique industrielle qui serait en parfaite symbiose et en parfait accord avec le livre blanc. En 2015, le Mali, eux, les industriels maliens ont exporté dans l'espace communautaire pour 30 milliards de francs CFA. En 2016, nous n'avons pas encore bouclé l'année, ils sont à 58 milliards. Selon la présidente de la commission d'organisation, la journée de l'industrialisation est un espace pour faire connaître les produits du Mali au grand public. Plusieurs activités sont au programme de cette journée. Il y aura une exposition et des ventes et il y aura, bien sûr, un espace de démonstration des systèmes de production. Nous inviterons les industriels à venir. La journée de l'industrialisation de l'Afrique, édition 2016, se tiendra du 19 au 20 novembre au parc des expositions de Bamako. Une centaine de participants devra prendre part à cette rencontre. Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie a lancé le projet dénommé Contribuer à une meilleure émergence politique des femmes et des jeunes. C'est un projet financé à hauteur de plus de 44 millions de francs CFA. Les détails avec Fatima Takone. La participation équilibrée des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision est une priorité pour le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie SEMDID. Raison pour laquelle le SEMDID vient de lancer le projet intitulé Contribuer à une meilleure émergence aux politiques des femmes et des jeunes. Financé à hauteur de plus de 44 millions de francs CFA, le dit projet concerne les femmes et les jeunes du district de Bamako, des régions de Caille, Sikasso et Ségou. L'objectif c'est essentiellement d'avoir une meilleure émergence politique des femmes et des jeunes à travers des causeries de débats qui vont sur les questions intéressantes des jeunes et la politique, sur les questions d'intérêt général. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être adoptée, la loi 052 sur le genre. Donc un des objectifs phares de ce projet c'est de faire la promotion de cette loi-là afin que tout le monde puisse s'en approprier effectivement et faciliter surtout sa mise en œuvre. le SEMDIN a choisi d'accompagner depuis quelques années la promotion politique des femmes et des jeunes à travers un axe stratégique d'intervention adopté par l'ensemble des partis politiques membres. L'occasion était bonne pour les initiateurs de rappeler le tableau sombre de la représentation des femmes au niveau des instances des décisions électives. On peut citer entre autres 7 femmes mères sur 703, 418 conseillères communales sur 10 505, 14 femmes députées sur 147. Le SEMDID à travers ce projet veut accroître la représentation des femmes aux instances des décisions nominatives et électives. Retour sur le contenu de ce communiqué dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger et conformément à l'engagement pris lors de la réunion de haut niveau sur le Mali et du débat général de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre 2016. Son Excellence M. Ibrahim Bouakar Keïta, président de la République, chef de l'État, a nommé M. Baba Akib Haïdara, médiateur de la République pour présider les travaux de la commission préparatoire et de la conférence d'entente nationale prévue par l'article 5 de l'accord. Cette nomination participe de la volonté ferme du président de la République de mettre en oeuvre intégralement l'accord de paix et de renforcer les conditions de cohésion sociale, de stabilité et de paix au Mali. La Banque internationale pour le commerce et de l'industrie au Mali, la Bissime S.A. signe avec l'association Diantoli une convention pour le financement d'un projet visant à améliorer la santé des enfants issus de familles démunies en communes 3 et 4 du district de Bronco. Cette convention entre dans la politique responsabilité sociale d'entreprise de la Bissime. Compte rendu de la cérémonie de signature avec Rachel Tesougue. Le projet Diantoli ou garantir la santé des plus démunis repose sur la médiation sanitaire au sein des familles, les visites à domicile des agents de santé. Il assure l'accès financier aux soins pour éviter les grandes dépenses de santé au sein du foyer à travers un mécanisme d'assurance santé à bas prix et simple d'accès. Le projet qui nous engage avec la Bissime a pour objectif de permettre à 300 enfants de familles indigentes de bénéficier du suivi sanitaire préventif Diantoli et d'une gratuité complète des soins quand ils sont malades et ce, par le biais du RAMED. Pour ce faire, une équipe d'agents de médiation sanitaire Diantoli sera formée et déployée pour faciliter l'identification des familles répondant aux critères d'indigence, faire connaître ces dispositifs, accompagner les familles dans leur démarche d'accès à ces droits. A travers ce projet, la Bissime entend soutenir les actions du gouvernement malien dans la lutte contre la pauvreté et la garantie d'un meilleur avenir pour les enfants du Mali. La maladie d'un enfant vivant d'autant plus dans des conditions d'indigence, non prise en charge dès les premiers signes, peut s'avérer dramatique. Et c'est ça qui constitue l'importance de ce projet qui nous tient à cœur. Et nous espérons, à travers l'accompagnement que nous signons aujourd'hui, qu'en plus des enfants identifiés, les familles concernées sensibiliseront à leur entourage avec un effet d'entraînement à une population plus large. Diantoli est une association française. Elle intervient au Mali et au Burkina Faso. Elle a pour mission principale de réduire la mortalité infantile en levant les barrières d'accès aux soins. 28 millions de francs CFA, c'est le montant des dons que l'honorable Achata-Cité vient d'offrir aux populations du cercle de Bourême. C'était dans le cadre de la célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion en marge de cette activité. Une journée a été consacrée aux échanges avec l'administration locale, les leaders d'opinion, les élus, les femmes et les jeunes sur l'engagement des populations à la mise en œuvre des accords du Gawo, les explications de Drissakone. Trois jours durant, l'honorable Aïdara Echata-Sissé, député élu à Bourême, a communié avec les populations dans le cadre de la célébration du mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Visite à 5 personnes âgées avec des enveloppes et 10 sacs de mille pour chacune, l'évacuation sur Mopti et la prise en charge du traitement d'un enfant malade dont des 1 600 filets de pêche, des ordinateurs, des lits d'hospitalisation, du matériel de jardinage, une motopompe, une quantité importante de céréales, un lot de médicaments essentiels sont entre autres gestes de solidarité que l'élu de Bourême a accomplis. Les grandes personnes sont des bibliothèques. C'est très important. Le président de la République en personne a rendu visite aux grandes personnes à Bamako. Le premier ministre en a fait pareil, le ministre de la solidarité aussi. Et nous, en tant qu'élu, on doit faire aussi notre part. Le message, c'est surtout un message de paix, de solidarité. L'honorable Sissé a aussi animé une conférence sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. À bâton rompu, les débats ont porté sur les élections communales du 20 novembre la mise en place des autorités intérimaires, le DDR. Une démarche fortement saluée par les participants et les notabilités de Bourême. Le musée national abrite depuis hier une exposition intitulée Itinéraire. L'exposition présente une cinquantaine d'œuvres faites entièrement par un artiste béninois Ludovic Faydaro. Le vernissage a regroupé autres les autorités culturelles des élèves et étudiants ainsi que des animateurs d'art plastique. Compte en lui de Foussini Tungara. Les œuvres présentées pour cette exposition resteront sur le mur du musée national jusqu'au 30 novembre prochain. L'auteur est un artiste béninois fortement attaché à la culture malienne depuis des décennies. Mali est un creuset d'art. Tout est art au Mali. Dans la tradition, il y a beaucoup de choses qui peuvent inspirer la création. Mon travail est un regroupement de matières, de signes et de symboles qui s'allient à l'histoire pour dire ce qui n'est pas visible des fois. Cette exposition d'art intitulée Itinéraire qui présente une cinquantaine d'œuvres, peintures, sculptures et dessins est une initiative de la direction du musée national. Vous savez, la création n'est pas quelque chose qui sort comme ça. Ça ne sort pas de la cuise de Jupiter. Je pense que chaque fois qu'on a la possibilité de permettre aux artistes maliens de voir des œuvres venues d'ailleurs, je pense qu'on contribue aussi à élargir leur horizon de création. La ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Djalou, a été la première personnalité à visiter les différents tableaux. Elle s'est dit très fière de la démarche artistique de l'artiste plasticien. J'ai pu apprécier son travail multidimensionnel, un travail qui ne se confine pas dans un seul pan de la culture. Et c'est cette diversité qui doit faire, je vais dire, cette diversité d'action qui doit faire école auprès de nos jeunes artistes. Avant de quitter le lieu, la ministre de la Culture a instruit à la direction du musée national de créer un cadre d'échange entre l'artiste béninois Ludovic Faydaro et ses pères du Mali pour un échange d'expérience. Nous repartons au musée national avec la première édition de Bamako Jazz Festival qui a démarré hier soir. L'ouverture a été marquée par un spectacle live en son et lumière qui a regroupé une pléiade d'artistes nationaux et internationaux autour de Shekhti Yancek, le directeur artistique de l'événement. La manifestation est une initiative de l'association du Jazz Club de Bamako. Ce festival vise à réunir les professionnels et les amateurs de ce style musical venus d'Afrique avant d'être connus dans le reste du monde. Bonne soirée. A l'instar de plusieurs grandes villes africaines, notre capitale a désormais son festival de jazz. Bamako Jazz Festival, un événement reporté à plusieurs reprises. Suite à la crise qu'a connue le pays est devenue une réalité au grand bonheur d'affairie de ce genre musical. Le pays a été frappé durement, donc nous voulons relever la tête, nous voulons montrer au monde entier que le Mali est une destination sûre, que les Maliens qui étaient habitués à vivre tranquillement ont été agressés et que nous devons relever la tête, nous donner la main et si la musique peut faire ça, c'est un bon médium. Le jazz est nœud de la fusion du blues et de la musique européenne avec la musique populaire des Noirs américains du sud des Etats-Unis, notamment la Nouvelle Orléans. Créé au début du XXe siècle, ce courant musical est aujourd'hui répandu à travers le monde. Un phénomène qui justifie la présence de ces sommités venues d'horizons différents pour le rendez-vous de Bamako. C'est une opportunité formidable évidemment parce que ça me permet simplement d'aller à la découverte de nouvelles cultures, de rencontrer de nouveaux musiciens et puis d'espérer pouvoir aussi faire des métissages par la suite. Essayer de travailler avec des musiciens maliens, ce serait formidable. Nous, dans les années 70, quand on jouait cette forme de musique, on nous disait « Ah oui, les assimiler, ils vont faire la musique de blanc, et tout comme ça. » Et après, c'est devenu, ils ont essayé de dire une tentative sur World Music. J'ai dit « Non, je ne l'accepte pas parce que ça nous diminue, ça fait tiers musique, ça nous guettevise. » Et maintenant, un jour viendra, ils vont reconnaître que oui, la funk, la soul, le R&B, le jazz, tout a son origine en Afrique. Voilà, tout un week-end sera donc consacré au jazz dans différents lieux culturels de la capitale. Les mélomanes seront gratifiés d'une programmation exceptionnelle à travers un savant mélange de musique traditionnelle et des sonorités jazz du monde. Voilà, vous pourrez suivre après ce journal l'intégralité de la cérémonie de remise de chèques de 300 millions de francs CFA aux femmes candidates aux élections communales du 20 novembre prochain par le président de la République, Ibrahim Bokar Keïta, cérémonie qui s'est donc déroulée hier au palais de Koulouba. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada